et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale et là vous êtes en train de vous demander mais qu'est ce qu'elle nous a mis sur sa table alors ça c'est un sac de transport pour la laine tout ça accroché voilà j'ai mis plein de pelotes de laine vous allez savoir pourquoi ça c'est un sac que j'ai vu à centre accord au prix de 18 euros puis mon mari me l'a pris il y avait ce modèle là puis il y avait d'autres modèles alors je lui que je prendrais d'autres les autres modèles il y en avait deux ou trois autres modèles mais pas tout de suite puisque là un sac me suffit largement alors j'ai eu une petite commande de miss lilou qui a vu que j'avais pas mal de pelotes de laine et en l'occurrence la laine xl de chez action et qui m'a regardé tout en souriant et qui m'a dit maman j'ai un truc à te demander j'ai regardé je dis quoi elle m'a dit tu peux me faire une couverture je lui dis je suis déjà en train de t'en faire une ça va être la grosse pelote de 1 kg en dégradé de rose là ah oui mais non c'est pas celle là que je veux j'en veux une autre je l'a regardé mentiment je lui dis lilou tu rigoles la pelote la laine est quasi la couverture est quasiment fini elle m'a regardé l'a dit non maman c'est très sérieux je veux et là elle me sort le bac cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur et elle était action avec son père et elle a rajouté une couleur de laine sachant que là j'ai déjà fait les deux pelotes et que je suis en train de faire la troisième donc là on va essayer de pas te défaire je suis en 10 et voilà c'est déjà la première couleur la deuxième et la troisième donc là on voit le changement de couleur j'ai réussi à changer ma couleur sans faire de nœud et là on le voit plus et là c'est reparti je recommence une couleur donc c'est une couverture qui va être dans les teintes roses mais assez coloré quand même puisque là à envoyer elle a commencé avec ce rose là et elle finira avec ce rose là après il ya un violet qui ne sera pas de l'autre côté il ya des couleurs qui seront une fois de chaque côté et d'autres deux autres qui seront qu'une seule fois c'est au volontariat de lilou c'est lilou qui a choisi ses couleurs donc alors là je vais vous montrer les couleurs que la couverture que lilou aura fin que lilou a choisi dans sa couverture mais je ne sais plus l'ordre alors j'avais mis par terre j'ai pris la photo mais je demande toujours avec lilou voir voir ce qu'elle veut donc en fait il faut que je mette à chaque fois la pelote entière donc voyez c'est la excel qui fait environ 200 grammes donc je fais environ 100 mètres qui se tricote ou se crochète en 9 10 moi j'ai pris du 10 en fait une pelote en fait je la mets entière sur sur sa couverture donc donc on est déjà à 3 donc ça faire 4 ce qu'il ya je suis en train de faire la quatrième la troisième 5 donc ça c'est la couleur du début 6 7 8 9 en fait elle m'a vidé mon stock de xl 10 et bah ce 10 c'était pas suffisant après la sortie celle ci pour mettre au milieu et ça c'est pareil elle veut tout ça va faire une grande couverture et là j'ai 425 grammes à peu près donc là elle veut toute la courir toute la pelote donc au milieu donc je la fais un petit peu tous les jours je la fais un peu le matin un peu le soir un peu sur le temps du midi quand quand je peux là autant vous dire que niveau couleur j'ai pu les ordres mais c'est pas grave donc là pour que la laine me prenne un peu moins de place ce que je fais c'est que je range dedans et je verrai attention au fur et à mesure le sac va se vider donc voilà c'est quand même un grand sac à 18 euros moi j'ai pas trouvé ça cher puis en plus j'ai vraiment craqué dessus je dis à celui là il est trop beau machin je le prendrai la prochaine fois que je reviens et puis mon mari m'a dit bah prends le donc je les prix donc voyez donc là j'ai mis ma laine et puis dessus mon sac je le mets par dessus sur un bac et je range je mets ma couverture comme ça dessus et mon aiguille je la plante dans la pelote quand quand j'arrête puisque j'essaye toujours d'avoir mon aiguille une aiguille sur les deux de vide pour pouvoir quand j'arrête en fait alors combien j'ai fait de maille une centaine je crois je sais plus je sais plus mais le truc c'est que manon m'en a demandé une aussi avec de la laine comme ça aussi bon ce sera pas pour cet hiver mais avec de la laine xl comme ça aussi mais là lilou m'a littéralement vidé le stock de cette grosse laine donc quand il y aura une semaine d'action je vais je referai un petit stock mais là lilou m'a littéralement vidé le stock le bac ne ferme et plus de cette laine là le bac ferme de nouveau de me rester allez il me reste une une verte deux vertes on reste deux vertes et doit me rester une grise foncée voilà surtout ce que j'avais ben en général moi ces pelotes là je m'en sers pour faire les écharpes les mitaines et puis les snoods mais je m'étais dit je vais faire un petit stock comme ça c'est je vais pouvoir en faire quelques-uns à manon et puis c'est comme ça si elle veut changer ouais y'a pas de soucis sauf que ça s'est pas passé comme ça ça s'est pas passé comme je l'avais prévu mais c'est pas grave je sais que la couverture servira lilou elle est trop contente elle me dit t'as déjà fait une pelote et puis tu as déjà fait la deuxième puis là ce matin je dis j'attaque la troisième elle n'a rien dit déjà puis je dis bah oui c'est quand même assez rapide à faire puis comme j'en fais quand même souvent effectivement c'est ça prend un petit peu moins de temps j'essaye de faire assez rapidement pour qu'elle aille un peu plus vite avec les températures qu'on a en ce moment alors là on la voit pas déplier entièrement puisque mon aiguille est quand même petite bon il a là là quelques défauts ça mais lilou en fait un petit peu avec moi aussi des fois temps en temps fait un rang a fait un une maille ou deux mais c'est quand même épais donc je sais que lilou est frileuse donc voilà je me dépêche de la faire là avant de rechanger la laine avant quand j'ai fini celle ci quand j'avais quasiment fini celle ci j'ai dit loulou j'aurai besoin de toi puis avant rien elle me dit quoi tu dis bah je sais plus quelle couleur vient après rien me dit bah t'as pas fait une photo j'ai si j'ai fait la photo mais voilà je veux être sûr que ce soit bien la laine suivante que j'ai scellé que j'ai pris quoi la marganda me dit bah tu as bien fait me demander parce que c'est pas ça donc je m'étais trompé d'un ton de couleur c'était dans forcément dans les tons roses mais j'avais pris un peu plus clair et c'était le plus foncé donc quand j'arriverai à la fin de celle ci je leur montrerai la photo puis je lui dirai qu'elle me redise de quelle laine il s'agit littéralement parce que j'ai pas envie de me faire enguerlander par ma fille parce que je me suis trompé dans une couleur donc là je vais pas je vais pas la refaire je vais pas en faire tout de suite je vais pas en faire tout de suite quoi que je sais pas je sais pas si je vais continuer là là j'ai changé ma pelote hier j'ai fait un rang ou deux 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 ouais j'ai dû en faire deux rangs et puis je me suis dit j'arrête donc je fais ça donc la laine je l'ai eu chez action elle était à 3 euros 30 39 ou 49 je sais plus mais la dernière pelote que lilou a décidé de rajouter elle était en semaine d'action et la grosse pelote avec les paillettes là celle ci elle est à 4 euros je sais plus combien 5 euros on voit qu'il y a des effets un peu métallisé alors j'en ai une autre en comme ça je lui dis pas deux roses comme ça fin d'autant de différentes de rose comme ça ça ne suffit pas si je mets les pelotes entière ben non c'était pas suffisant donc c'est et puis ça la fait rigoler donc pensons une couverture qui va avoir un j'allais dire un petit coup mais quand même puisque 3 39 la pelote vous avez vu il y en a 10 et la ondième elle coûte 4 euros et des bananes mais c'est pas grave je sais que ça fait plaisir à lilou pique man manon m'a commandé la même alors je ferai un choix de couleurs avec manon je ferai peut-être pas autant de couleurs alors déjà pas le même nombre de pelotes puisque manon étant plus petite que lilou et pas autant de mailles j'ai dû en faire un peu plus de 100 j'ai dû en faire 110 120 et alors pas autant pas niveau pas autant niveau longueur pas autant niveau maille pas autant puisque manon est plus petite donc je mettrais pas autant de maille et je mettrais pas autant de longueur donc il faudra un petit peu moins de laine et puis je vais voir je vais voir parce que j'ai une autre idée qui me trotte dans la tête je vais voir si je vais continuer de mon côté puis je vous en parlerai si si je vois que ça fonctionne parce qu'il faut que faut que je suive derrière aussi et on verra là ce sera en crochet ouais vous allez me dire encore une couverture mais en fait j'aime bien faire les couvertures parce que c'est quand même des choses utiles une couverture on a toujours besoin d'une couverture je sais que lilou la couverture elle a une petite couverture polaire et qu'elle traîne depuis qu'elle est petite puis qu'elle est bébé elle la met dans son lit elle va dans le canapé avec qu'elle retourne dans son lit enfin c'est sa petite couverture qui la suit un peu partout donc je sais que lilou aime bien les couvertures déjà d'office donc ça c'est je lui dis par contre c'est pas une couverture qu'il faudra qu'il qui traîne partout tu pourras pas la traîner partout faudra que tu la laisse soit dans ton lit soit dans un coin ça je sais des fils que je vais cacher après m'a dit maintenant juste du lié au canapé je dis ok donc déjà je sais que lilou est en frileuse puis lilou aime bien faire un peu son jeu sur ordinateur ou de la lecture ou quoi que ce soit dans son lit couverte ou dans le canapé couverte un lilou est toujours couverte voilà bah écoutez je voulais vous partager avec vous la couverture de lilou que lilou a choisi la commande de lilou et je vous ferai montrer son avancée où je vous ferai montrer directement le résultat final de cette couverture bah écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye